allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Luc Dercelor aujourd'hui on est parti sur air factor 2 et on va encore tester un mode de storm gang simulation pardon j'avais oublié leur nom ça fait quelques temps qu'on est dessus il y a une saison 2023 2022 et une saison 1998 et aujourd'hui on va s'intéresser à une ferrari à une voiture que je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps normalement je crois que c'était sur Assetto Corsac je vous l'avais présenté ici c'est tout simplement la ferrari 333 sp alors vous voyez on partira sur le circuit de monza cette ferrari 333 sp1 qui a roulé dans la catégorie lm mais c'est une voiture qui est beaucoup moins puissante que les gt one c'est le moteur ferrari f310 le 4 litres v12 je vais vous la montrer tout simplement graphiquement ce que ça donne voilà au niveau graphique c'est encore potable il y a aucun souci sur la voiture c'est plutôt propre avec les belles jantes ferrari qui sont là donc à ce niveau là je vais vous enlever le petit mando là à ce niveau là c'est plutôt pas mal voilà petite barquette complète pour cette ferrari 333 sp et je vous propose d'aller essayer cette voiture sur le circuit italien de monza et je vous dis à tout de suite dans cette barquette allez nous voici à l'intérieur de cette ferrari 333 sp et on se met allez nous voici dans cette ferrari 333 sp on se met à l'intérieur de la voiture et on est parti pour trois quatre tours sur ce circuit de monza voiture qui n'a pas gagné grand chose dans cette catégorie au mans voiture utilisée par des teams privés elle a gagné quelques courses aux états unis allez go on va laisser chanter le son de ce v12 4 litres on n'oublie pas que vous dégomme c'est une voiture qui a ses jouets du train arrière vous verrez sur certains changements de rapports le son du v12 est très présent boîte séquentielle à six rapports cette petite ferrari un voiture oublié de chez fefe avec les modeurs n'oublie pas et je vous laisse écouter le son plein de charge on est parti premier tour lancé on arrive à 287 km heure et on va faire un très bon freinage on doit freiner tôt avec cette voiture panneau 150 pour les chicanes pour la première chicane panneau 200 quasi ou la petit mouvement de la pièce le train arrière quand on arrive trop trop vite ou là aussi au freinage le top agressif l'arrière qui a voulu passer devant j'adore le son en tout cas ou là aussi un mouvement de casse au freinage ah elle est un peu endiablé cette voiture pour tout sur les freinages il faut être très 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 attentif voilà ici encore pas changer les rapports trop tôt sinon ça déséquilibre la voiture complet ça bouge dans le volant c'est vivant le ffb est super présent très dur 45.6 hop là encore hein c'est tendu hein les freinages avec celle là assez vivant hop là dérive du train arrière on était mieux rentré dans ce carie mais on est moins bien sorti le chrono était d'accord en entrée pas d'accord en sortie ou de nouveau cette dérive du train arrière la femme faire partir dans la parabolique bien récupérer très bon ffb on sent très bien les mouvements de caisse de la voiture donc on sait réagir assez vite ah il faut appuyer sur la pédale pour que la voiture freine c'est les freins de l'époque oh oui je suis arrivé trop vite je suis arrivé trop vite avec trop de freins je sais pas comment on s'en sort la belle maîtrise surtout des beaux réflexes à ces joueurs du train arrière très très joueur du train on est bien sorti là de la parabolique de l'ascarie pardon allez on va repartir par un pour un dernier tour on est bien sorti là de la parabolique de l'ascarie pardon ce que je me fais plaisir avec cette voiture vraiment ce dérive là qu'est ce qu'elle est vilaine faut vraiment bien vraiment bien contre et c'est des rives du train arrière là regardez comme le volant tremble pour suite bas qui à fond patinage un petit peu des rois arrière à la réaxelle là on a privilégié la sortie ou encore se dérive la route double dérive cette voiture elle est désarçonnante franchement c'est un kiff hein je prends mon pied avec vraiment une totale maîtrise du train arrière pas facile faut de sacrés réflexes pour la pire quand elle part mais c'est super bien retranscrit dans le volant et du rin mais voilà essayer de refaire un tour correct ah oui je prends mon pied que cette voiture vraiment Allez on va essayer de faire un beau dernier tour Franchement je prends du plaisir Si je continue C'est que je prends mon plaisir Et que je prends mon pied avec cette caisse Vraiment Oh oui ça bouge A mon avis les pneus sont morts J'ai utilisé les pneus tendres aussi C'est pas fait Elle est pas faite pour rouler en pneu tendre tout le temps Allez on va la garer ici Cette voiture c'est un démon Cette voiture c'est vraiment un démon Moi j'ai pris mon pied à rouler avec cette caisse C'est vraiment une voiture qui désarçonne Attention j'étais en pneu tendre Donc c'est pour ça que les pneus aussi commencent à lâcher et à surchauffer Elle est pas faite pour rouler en pneu tendre Sauf pour la Calif Vraiment une top voiture Moi j'aime beaucoup Cette Ferrari 333 SP de Stormgang Simulation Elle est désarçonnante Le son Bah on a le son du V12 dans les oreilles Ça hurle On a l'impression d'avoir une chaîne YouTube Le son d'une chaîne YouTube dans les oreilles Ça gueule La voiture moi je la trouve bien réalisée graphiquement Plutôt pas mal L'intérieur c'est propre C'est du Stormgang Simulation C'est pas une voiture en 1.0 non plus Donc voilà Mais sincèrement J'ai pris mon pied avec cette voiture Elle m'a mis le sourire Et c'est le kiff total Alors le FFB est très très bon On ressent beaucoup tous les mouvements de caisse de la voiture Que ce soit le travail du train arrière ou du train avant C'est une voiture qui est pas facile pas facile à piloter Il faut avoir de la maîtrise pour cette voiture Moi ici j'ai fait 3-4 tours en pneu tendre Et ou avec les pneus à la fin sont plus que limite au niveau de la température Au niveau de la température Sinon super caisse Moi j'aime beaucoup J'ai pris mon pied Je vous l'ai dit dans la vidéo J'ai le sourire Donc c'est que ça m'a amusé dans un sens Au niveau de la conception de la voiture Encore une fois c'est une voiture qui est en cours de développement Encore il développe petit à petit Les voitures et les championnats dans lesquels il roule Franchement moi je suis content de les découvrir Je ne les connaissais pas du tout avant C'est Gérald d'un de mes coéquipiers Qui m'a dit écoute tu devrais peut-être essayer ces modes là Il en a essayé quelques Et c'est plutôt pas mal Vous savez GG c'est un modeur aussi De la team qui a fait l'Alpine à 480 Et une Atom V8 Et franchement il m'a dit Ca vaut le coup que tu testes et effectivement Alors il y a des voitures qui sont moins bonnes que d'autres Il y a des voitures qui sont encore vraiment au tout début De leur développement Donc c'est pour ça que je ne vous les montre pas Surtout celle de 2023 Celle de 2022 il y en a qui sont très bien aussi On partira aussi sur des hypercars 2022 Vous verrez qu'il y a quelques belles surprises aussi Mais en tout cas Cette Mercedes CLK Qu'on a essayé dans la vidéo précédente Et cette Ferrari 333 SP Ce sont pour moi deux réussites Malgré qu'il y a encore du boulot à effectuer dessus Allez si vous avez aimé cette vidéo Partagez-la, commentez-la Laissez-y un pouce bleu N'oubliez pas d'aller sur leur site Vous verrez que les modes sont là Et si pas vous allez sur CMS Racing Le Discord et tous les modes sont présents là N'oubliez pas d'aller leur faire une petite donation Parce qu'ils font un sacré boulot Je vous rappelle Ils achètent les graphismes 3D de la voiture Et ensuite ils font leur propre physique Dessus en tout cas Il y a des ingénieurs de certaines marques automobiles Qui sont dessus Et qui roulent dessus Et qui testent ces voitures Allez moi comme d'habitude Je vous dis à bientôt sur le circuit Et je vous laisse avec un replay Ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501